Je n'ai jamais été très doué aux jeux vidéo, alors participer à un tournoi ? Pendant longtemps j'ai pensé que la compétition était réservée aux experts, aux joueurs d'élite. Mais aujourd'hui je veux vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Au même titre que tous les jeux de FromSoft, avec de la persévérance même un joueur occasionnel peut accomplir de grandes choses. Je vais vous raconter comment contre toute attente, j'ai participé à la plus grande compétition française d'Elden Ring. Sous-titrage ST' 501 jusqu'à ce qu'une annonce sur Twitter attire mon attention. A peine deux mois après sa sortie, le streamer Sardoche annonçait son tournoi sur le dernier jeu de FromSoft sponsorisé par Xiaomi. Vous savez qu'on est en arrière qu'Elden Ring quand même. Je pense qu'il faut le finir en beauté. Voilà, parce que c'est évidemment, les amis, l'Elden Ring, j'ai trouvé 10 000 balles ! Les participants devaient terminer le jeu en tuant tous les boss majeurs tout en restant niveau 1 et sans utiliser de glitch. Ils ne pouvaient pas utiliser d'invocation ni de cendres d'esprit, rendant la compétition particulièrement difficile et réservée à l'élite des joueurs selon ses dires. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce point, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Le cash price total s'élevait à 10 000€, répartis comme suit. 5 000€ pour le premier, 2 500€ pour le deuxième, 1 500€ pour le troisième, 600€ pour le quatrième, 300€ pour le cinquième et 100€ pour le dernier. En plus du cash price, les 15 premiers francophones ayant terminé la run recevaient également des produits Xiaomi, comme des smartphones et des écouteurs. Le tournoi était ouvert à tous les joueurs intéressés. Pour participer, il fallait soumettre sa run avant le 10 mai 2022 en rejoignant le Discord officiel de la compétition et en s'inscrivant en tant que speedrunner. Plusieurs speedrunners connus ont participé à l'événement, notamment Distorsion 2, très populaire dans la communauté des speedrunners notamment pour ses exploits dans les jeux Soulsborne, Gino Machino, un autre nom bien connu souvent cité pour ses runs no hit et ses défis impressionnants, Forza, un speedrunner francophone connu pour ses stratégies optimisées et son calme à toute épreuve, et Warida, un streamer passionné connu pour ses speedruns impressionnants et ses guides détaillés sur Dark Souls Remastered. Quand j'ai vu cette annonce, malgré le fossé qui me séparait des plus gros joueurs d'Elden Ring, j'y ai vu un défi à relever. J'avais à ce moment-là environ 300 heures de jeu, ce qui est respectable mais affreusement loin des centaines d'heures que certains cumulaient notamment en RL1. La tâche était de taille, alors il me fallait une méthode efficace et des outils appropriés. Pour commencer, je devais déterminer une route, et je n'avais à ce moment-là pas encore l'âme d'un théorie crafter. Mais par chance, le streamer Forza, lui, partageait un document avec sa route optimisée pour tous ceux qui en avaient besoin. Vous pourriez croire que les speedrunners cherchent à garder leurs petits secrets afin d'avoir une longueur d'avance, mais c'est en réalité tout l'inverse. Le partage et la communauté sont les maîtres mots du speedrunning, et cela s'est beaucoup ressenti dans cette compétition, notamment avec le Discord qui y était dédié, et sur lequel on échangeait énormément sur nos difficultés et les solutions envisagées. Par exemple, il est devenu obligatoire en plein milieu de la compétition de revenir sur le patch 1.03.2 pour la run, et constatant que le procédé était quelque peu compliqué pour certains participants, j'ai réalisé une vidéo afin de les aider. Parmi tous les outils disponibles, il y en avait un qui était obligatoire. LiveSplit est un programme très populaire chez les speedrunners car il permet de chronométrer une run avec précision, et d'y inclure différentes étapes clés qu'on appelle split. En plus du logiciel, il était obligatoire d'y ajouter un plugin développé spécialement pour ce tournoi, le LiveSplit ER Anti-Cheat. C'est un petit plugin qui superpose un code QR sur la vidéo, et permet au modérateur de connaître l'heure exacte du PC et la durée de la run à tout moment pour être sûr qu'elle n'a pas été coupée au montage. Maintenant que vous êtes informés de toutes les modalités, il est temps d'étudier cette run de plus près. La première étape est de se stuffer car il y a déjà 15 boss majeurs à tuer, mais d'autres boss très dangereux comme le duo de gargouille et l'oretta sont aussi sur notre route. Alors on va bien évidemment ramasser un maximum de graines dorées, ainsi que quelques larmes de vie afin de se soigner convenablement. Avant de combattre nos premiers boss, il y a plusieurs objets essentiels à récupérer. On commence par récupérer Torrent et contourner le château de Godric pour atteindre rapidement l'académie de Raya Loucaria. Après avoir activé plusieurs sites de grâce, on fait un petit tour à la table ronde pour acheter une dague et le saut des doigts. On revient à la salle de l'école et on descend l'ascenseur pour se faire manger par la vierge de fer et atteindre le manoir du volcan. Survivre dans cette zone hostile est très compliqué avec une si petite barre de vie, alors il va falloir être prudent. On progresse en ramassant les pierres de forge sombres 5, 6 et 7 avant d'atteindre le temple d'Iglé. J'ai dit plus tôt que l'églitch était interdit. Mais les skips, eux, sont autorisés. La différence, c'est qu'un glitch exploite une erreur ou un bug dans le code du jeu pour permettre au joueur de faire quelque chose d'inattendu, alors qu'un skip est une technique utilisée pour sauter une section du jeu, en passant par un chemin non prévu par les développeurs, mais ne nécessitant pas de sortir des limites du jeu. Ce premier skip se nomme tout bêtement le Noble Skip, car il permet d'éviter le combat contre le Noble Sancte Cher. La première étape consiste à sauter à gauche de ses piliers, nécessitant déjà une bonne maîtrise des joysticks, et la seconde demande de réaliser une série de sauts millimétrés afin de grimper sur ses rochers et passer par-dessus. Ce skip peut paraître très simple, mais il a demandé plusieurs heures d'entraînement à la plupart des participants avant de le maîtriser parfaitement. Ensuite, on traverse le manoir jusqu'au portail menant à Rykard, et on y ramasse l'heureuse élue de cette run, la Traque Vipère. Pourquoi ce choix d'armes ? Ses prérequis sont bas, afin d'être portées par n'importe quelle classe, puisqu'elle est nécessaire au combat contre Rykard. Elle profite très bien du peu de points que nous lui donnerons grâce à son scaling A en force, et elle est facile à manier et inflige des dégâts de posture élevés, ce qui en fait la candidate idéale pour une run level 1. On revient à Nécrolum pour aller ramasser la larme de cristal noueuse de force, puis serment doré en tuant le chevalier. Dans un cimetière, on récupère le manuel de févore servant à crafter les pots hypnotiques dont nous aurons besoin contre un duo que vous connaissez bien. Après ça, on ramasse bien évidemment notre fiole de salut miraculeux à la troisième église de Marika, puis la larme fissurée à pointe près de l'arbre monde mineur au sud. En continuant vers les ruines, on trouvera le talisman de la hache qui augmente également les dégâts des attaques chargées, et maintenant direction Caïlide, où on va ramasser la pierre de forge sombre 4 sur un bousier en hauteur. Il faut ensuite tuer le scarabée invisible pour récupérer la cendre de guerre flamme des lions rouges, je vous révélerai son potentiel plus tard. Au fort Gaël, il faut ramasser l'héritage du fléau des astres permettant de gratter 5 points de force supplémentaires, ainsi que l'incantation flamme renforce moi qui fera partie de notre routine de buff pour les boss à venir. Au nord de la région, près de la tour, se trouvent les pierres de forge sombre 8 et 9, et pour finir on va faire un tour à Forfaros, afin de ramasser le saut meurtri Dradagon, en incontournable des Run RL1 car il augmente les stats physiques principales de 5 points. On fait un tour à la table ronde pour équiper tout ce qu'on a déjà acquis, avant d'aller faire un coucou à Eiji le forcheron au nord-ouest de Lurnia pour lui acheter les 3 pierres de forge sombre manquantes et améliorer le track vipère en plus 9. Avec tout ça, on va pouvoir casser la bouche au premier boss sur notre route, Margit. La stratégie est assez simple, il suffit de... Merde, c'est pas la bonne bouche. Ohlalalala, mais je fais n'importe quoi, c'est un délire ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? Bon, je pense que ce genre d'erreur est assez commune. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes à 48 heures de la fin du tournoi pour lequel je me suis entraîné 8 heures par jour pendant un mois, et je suis en direct devant plusieurs spectateurs, ce qui me met une pression supplémentaire. Mais je me reprends tout de même et réussis à le vaincre rapidement. Après cette première victoire, on va courir à travers le château de Voile Orage. En parlant de courir, une petite astuce permettait à l'époque de s'accroupir brièvement pendant la course pour régénérer de l'endurance en perdant très peu de vitesse. Ceci a malheureusement été patché depuis. Vient ensuite le tour de Godric, sur lequel je meurs à cause d'un input non pris en compte par le jeu. J'ai dash. J'ai dash. Mais je le tue finalement à l'essai suivant. Putain. C'est un délire, hein ? Bon, ça sert à rien de taper deux fois. Attends, je me prépare un one cycle. Il faut maintenant déverrouiller la rune majeure de Godric, qui une fois activée avec un arc unique augmente toutes les stats de 5, ce qui fait virtuellement passer notre personnage du level 1 au level 41. On repart à Forfaros, et on se laisse tomber depuis un point précis de cette falaise pour activer la statuette de Marika en bas, et ainsi réapparaître à l'entrée de la reine de Radhan. J'aurais aimé vous dire qu'au troisième boss tout s'est bien passé, mais... Je le bats finalement au bout du troisième essai sans même activer la rune de Godric. Bah putain. C'était pas fameux, hein ? Utiliser ou non un arc unique est un choix qu'il ne faut pas prendre à la légère, car ils sont en quantité très limitée, et sur un combat où je vais beaucoup mourir, il vaut mieux avoir une stratégie de secours afin de pouvoir s'en passer. C'est pourquoi certains participants dont je fais partie ramassent l'héritage des deux doigts à Lurnia, permettant d'atteindre les prérequis pour Flamme Renforce Moi sans la rune de Godric. On peut maintenant descendre à Nochron, en passant par le cratère à Nécrolimbe, et on affronte là l'arme imitatrice. On se déshabille pour désavantager la mimique et la tuer en un seul coup chargé. Ah bah ça l'a quand même moins chargé. Ensuite, on continue jusqu'à atteindre les gargouilles. Elles ont beaucoup posé problème dans ce tournoi, car il est très difficile de tuer la première avant que la deuxième apparaisse, et les nuages de poison rendent le combat infect. Heureusement, un joueur a découvert que la sante de guerre Flamme des lions rouges inflige une quantité absurde de dégâts de posture, ce qui facilite énormément le combat, et permet de tuer chaque gargouille de quelques coups bien placés dans la tête. On emprunte ensuite le cercueil jusqu'à fond de racine, et on grimpe jusqu'au champion de FIA. Ce boss est un groupe de 5 PNJ. Seuls, ils ne sont pas très dangereux, mais en groupe, chaque coup placé m'expose à un éventuel one shot, alors il faut être très attentif. Heureusement, avec mes dégâts monstrueux, je peux quasiment one shot les 3 premiers dès leur spawn, et après pour les deux derniers, il faut juste jouer safe et prendre son temps. Le portail dans cette arène permet d'atteindre l'handle. On effectue direct un skip en sautant sur un rebord, et c'est ici qu'on récupère le casque cauchemar des réprouvés qui augmente la force de 2 points. Puis plus loin, le talisman de bouclier rituel pour augmenter la défense quand la vie est pleine, ce qui évitera certains one shots. On va ensuite défaire la forme spectrale de Godfrey. C'est un combat assez simple, il suffit de tourner autour de lui et de penser à sauter quand il tape du pied. Morgoth en revanche pourrait être un adversaire beaucoup plus dangereux si notre stratégie n'était pas aussi efficace. On commence par lancer deux fois la flamme des lions rouges pour l'étourdir, suivi d'un front stab, une double attaque chargée, et une attaque simple pour le stun à nouveau ce qui cancelle sa pluie d'épée, et à nouveau un critique suivi de deux attaques chargées pour que le boss n'ait rien le temps de faire. Après cette victoire, Melina nous offre le médaillon de Rold, ce qui va nous permettre de rejoindre les terres interdites. Une fois au cime des géants, il y a un autre skip au niveau de la falaise à l'ouest qui permet cette fois-ci d'atteindre les champs enneigés consacrés sans avoir le médaillon secret. Là je l'ai, vous êtes tous témoins, on voit l'icône. Eh si là, il disparaît avant que je meure. Direction le portail menant au Palais Mogwin, sur le chemin on ramasse l'incantation et sain de mouche qui aura une utilité particulière dans cette run, avant de ramasser la dernière pierre de forge sombre en face de l'arène de Mog. Mais celui-ci attendra, car on doit d'abord se rendre au manoir de Caria. Le combat contre Loretta est assez anecdotique. Ce qui nous intéresse ici, c'est la quête de Rani, car elle donne accès au combat contre Astel qui est l'un des 15 boss obligatoires de cette run. Une fois sa quête lancée et notre arme améliorée en plus 10, on peut revenir à l'académie de Raya Loucaria pour atomiser le loup ramoisi de Radagon, et enfin Renala, qui est très facile à tuer si la stratégie est appliquée à la lettre. Ah oui, effectivement, ça s'est joué à très peu. On peut maintenant aller régler son compte à Raikard. Raikard Ok, dry card c'est bon. De retour au champ enneigé consacré, notre prochaine étape est l'ordinatskip. Je le fais aux clavets souris car il nécessite des sauts aux pixels près pour atteindre le portail vers l'arbre sacré, sans avoir à résoudre l'énigme d'ordinats. On traverse cette zone extrêmement cancer jusqu'à atteindre mon premier gros pétage de plomb, Loretta, la chevaleresse de l'arbre sacré. Si vaincre sa version spectrale était une anecdote, ici il en est tout autrement. Ce boss est résistant, utilise des attaques à distance dont certaines sont très rapides, mais aussi des coups au corps à corps assez imprévisibles. Au premier essai, je me lis le mauvais timing. J'suis un idiot, j'suis un idiot, j'suis un idiot, j'suis un putain d'idiot. Au deuxième, je fais une roulade lourde car j'ai oublié de déséquiper mes jambières. Oh merde j'fais des patroles ! Mais ouais mais j'ai pas le temps de changer mais j'suis trop vert mais t'en peux je le sais ! Aux essais suivants, mon mental dégringole et je me trouve des excuses bidons à chaque échec. J'en ai marre ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avant ça, on effectue un petit skip en se laissant tomber à un endroit précis pour que notre cadavre fasse monter l'ascenseur, ce qui évite de se taper toute la zone. Malenya est sûrement l'adversaire qui a donné le plus de fils à retordre à tous les runners. Aucun moyen de la tuer facilement, il faut apprendre par cœur ses patterns, le placement et les timings auxquels on peut placer un coup. Le premier essai se passe bien, jusqu'à ce que je me retrouve coincé contre un mur en esquivant sa plus terrible attaque, la danse des Ancériformes. Je suis mort. J'étais contre le mur. Au bout de 10 minutes, j'atteins finalement la phase 2. J'équipe le masque d'argent qui me donne 8 d'ésotérisme et me permet de lancer Essence de Mouche, très puissant avant son nerf. Mais je me fais malheureusement avoir par une erreur de placement. Voilà, voilà, voyez comment ça peut tuer la roulette diagonale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après 20 minutes à danser avec Malenia en esquivant chaque attaque, je souffle enfin car le pire est derrière moi. Mais mon repos va être de courte durée. Mog est également un boss très compliqué car la stratégie pour éviter sa phase 2 doit être pixel perfect. Aux 3 premiers essais, je galère donc je préfère save quit pour ne pas perdre l'arc unique. Aux 4ème essais, j'ai failli y arriver mais je me suis trompé de talisman. Et au 5ème essai, j'ai eu peur mais ça a fini par passer. Petite info en passant, si vous me voyez lancer des dagues de temps en temps, c'est pour éviter que le boss ne récupère sa posture. Allez dis-moi que t'es stun. Ok, là j'ai mis un crit, là j'ai touché la tête, là, pour qu'on va se voir. Ouais, c'est un crit. En plus ils scarnent derrière ces attaques de coups, là. Ok, le fric. Ils ont moins que je l'ai pas en petit. On va relâcher un peu la pression en retournant au Moin Ancestro pour affronter l'Esprit Ancestral Royal. Un boss assez simple mais qui peut facilement faire perdre du temps si on se tape les mauvais patterns. Moi, j'ai une bonne RNG, donc c'est bouclé en quelques dizaines de secondes. Ensuite, pour le Nocranskip, il faut réaliser un saut très précis avec Torrent afin d'atteindre le toit en face du site de Grasse, puis sauter de toit en toit jusqu'à atteindre la lame d'Igicide le plus rapidement possible. On va finalement la donner à Rani et récupérer la statue inversée de Kharia. Direction la tour divine de Lurnia afin de récupérer la marque runique de mort avant de retourner au sim des géants. Le Géant de Feu est l'un des boss pour lequel je me suis le moins entraîné, car je connaissais déjà très bien ses patterns et je n'avais pas besoin de stratégie particulière. J'ai eu raison, puisque c'est passé First Try en se focalisant simplement sur ses points faibles. Après cette victoire, on va pouvoir traverser la pire zone du jeu, Farou Mazoula. Le duo Sancte Cher ne représente pas une grande menace si la stratégie est bien effectuée. En revanche, un échec signifie qu'on manquera de peau hypnotique sur les essais suivants, donc il faut bien retenir les spots pour lancer les peaux et ne pas de choc. Je me suis bien entraîné, donc ça passe First Try. Petite astuce cadeau qui fonctionne encore, vous pouvez continuer de faire des dégâts au boss pendant son animation de mort. C'est le moment de se téper au trône du prince de la mort pour affronter Fortisax. On se buff avant de faire le câlin à Fia pour être prêt dès le début du combat, un coup bien placé dans le nez pour bien démarrer les hostilités, et la suite se passe très bien. J'ai First Try Fortisax, putain l'être humain. Mais je reviens pas des dingueries que je fais ! On descend dans le puits de Lainzel pour finir la quête de Rani et affronter Astel. Je le First Try avec un kill à la sauce red main, car c'est flux safe même si c'est moins rapide. Bon, pour moi c'est un first time, c'était dégueulasse, j'ai joué full red main, on va pas se le cacher, mais il n'y a pas d'honneur dans le dinguerie. Retour à Pharo Mazula pour le boss rush final, et on continue avec Placidusax. C'est un gros sac à PV, et la plupart de ses patterns one shot, alors il faut être irréprochable au niveau du placement. ... ... ... ... ... ça bouge on a franchi encore beaucoup qu'est ce qui va branler ? Ah ok, on ne troll pas, le cerf il va juste au bout de sa queue donc on ne cherche pas à aller dans le monde. Il est mort, let's go. Avec 45 minutes de try c'est le boss qui m'a pris le plus de temps à ce stade de la run. Maliket demande un setup très précis. En phase 1 il faut l'étourdir avec des flammes puis réussir à lui placer une attaque chargée juste avant le crit. Le problème c'est qu'il faut faire tout ça rapidement car notre buff ne dure que 30 secondes et il est crucial de faire un maximum de dégâts. Sur mes premiers tries je n'arrive pas à enchaîner l'attaque chargée et le crit car le timing est très serré et je finis malheureusement par perdre mon arc unique. Il ne m'en reste que 5 à ce stade de la run et sachant que je peux encore en avoir besoin sur les derniers boss je choisis de ne pas en réutiliser tout de suite. Mais après quelques morts supplémentaires je change d'avis et j'en claque un. Casse les plus j'ai eu la pire LNG. Merde. Bah oui j'avais pas de l'armade. Ok ça passe comme un B2 on va tester. Maliket tombe finalement après 30 minutes d'essai alors même que j'ai oublié de prendre l'arme à deux mains. De retour à l'handle on utilise la lance acquise en tuant Loretta pour réaliser un saut précis sur les racines et esquiver le combat contre Gideon. Avant dernier boss, O'Hara Lou. Je connais les patterns mais je grite comme un idiot et rate mon premier try puis meurs sur les suivants. Pour que la strat marche il faut infliger assez de dégâts lors de sa phase 1 pour qu'il soit stun après un coup chargé en phase 2. C'est drôle à dire mais lors de la plupart de mes essais j'infligeais trop de dégâts et on entendait le son du stun pendant la transition ce qui entraînait forcément un échec. Finalement j'ai trouvé qu'il valait mieux faire un coup chargé suivi d'un coup rapide avant la phase 2 pour être sûr que ça marche à 100%. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. Si on récapitule les deux dernières heures, j'ai passé 45 minutes contre Placidusax, 30 minutes avec Maliket et 50 minutes sur Godfrey. J'aimerais vous dire que le dernier boss est passé first try mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Radagon peut me lâcher des combos Tekken et se téléporter comme Sangoku alors même en connaissant ses patterns par cœur, il faut être très concentré et réactif. J'arrive à le vaincre au second essai mais c'est la bête d'Elden qui va me poser problème. Une fois arrivé à la moitié de sa barre de vie, elle incante un sort bien connu, les étoiles d'Elden qui poursuivent le joueur en continu pendant une trentaine de secondes en le traversant de part en part. Il est 22h et j'étais en live depuis 14h donc j'avais 8h de stream dans les pattes et mon énergie était au plus bas. Les heures passent, la fatigue m'emporte et les échecs s'enchaînent. Je m'étais fixé minuit comme limite de temps à laquelle j'abandonnerai la run et c'est à 23h57 que je fais la dernière entrée dans la run. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 mais qu'est ce qu'il fait là il est trop bizarre wesh il est cringe il est complètement cringe il est trop bizarre ce qu'il aime faire il a jamais fait ça après l'opener j'ai réussi à dodge pour une fois c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.